Bonjour, c'est Moggy. Salut c'est Aspirateur. Bonjour, c'est KD. Salut, c'est Hugad. Oh, parler d'un jeu franchement chouette. Déjà, les gens qui jouent aux choses des meubles ont reconnu Treasure au début. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est Bangai-O. On peut voir l'intro du jeu. Donc, en fait, c'est la version Dreamcast, la meilleure. Le jeu est aussi sorti sur Nintendo 64, dans une version un peu moins fine. Dans une version très différente aussi. Avec beaucoup de choses qui diffèrent. Oui, mais aussi, t'as un petit lifting graphique. Entre guillemets, bon, même si le jeu reste en 2D assez sommaire. Bah, c'est un petit lifting graphique. Et, donc, là, on voit le scénario du jeu dans lequel t'as Gavroche, du moins dans son nom français. Qui revient et qui voit son père défoncer parce que t'as le gang des Cosmics SF qui s'en sont pris à son père. Et, donc, lui et sa sœur, donc Jade, vous avez vu là, donc, vont partir défoncer la gueule à ce gang et sauver le monde. Voilà, c'est ça le scénario, grosso modo. Et, même, le nom est très con. C'est, tu vois, le gang Cosmics SF. Enfin, SF. C'est comique. C'est comique. C'est un petit peu comique. Oui. Et, voilà, là, justement, ils disent. Et, après, donc, les deux frères, ils vont trouver, donc, refus dans leur gros vaisseau, enfin, dans leur gros méca, les Bangai-O. Qui ne veut rien dire. D'ailleurs, ils le disent et ça veut rien dire. Donc, n'essayez pas de trouver un sens au titre du jeu. C'est très foufou comme jeu. C'est très, très foufou. Et, là, on va voir que le jeu a été traduit chez nous. Et, il y a des fautes. Oui. Pour jouer pousser Star. Mais, il y a des fautes juste hallucinantes français. Oui, il y a des fautes. Il y a à commencer le jeu. Commencer. Il y a des fautes vraiment hallucinantes. On dirait que c'est des mecs. C'est traduit pour Google, quoi. Oui. Oui, voilà. Il y a vraiment des fautes abusées. Et, ça te présente, c'est un shoot them up. Donc, nous, on aime bien les shoot them up. On dit Gaspichot. Et, très particulier. On va dire que ça peut se définir comme un multidirectionnel shoot, shooter. Dans lequel, parce qu'en fait, on peut aller où on veut. Les niveaux se composent. Alors, tu as une quarantaine de niveaux. Enfin, tu as un peu plus de quarante niveaux. Qui sont parfois très courts. Parce que, en fait, tu peux directement aller au boss. En fait, un niveau se termine lorsque tu dégommes la gueule du boss. Le boss qui est marqué en haut à droite. Oui, il a marqué boss avec un E. Et, voilà. Tu peux, donc, parfois, si tu veux y aller comme un bourrin, tu peux directement aller au boss. Fifi un niveau super vite. Mais, bon, le délire, c'est de buter aussi les autres ennemis. Et marquer des points aussi. Donc, voilà. Donc, tu as une quarantaine de niveaux. On s'amuse beaucoup. Tu peux aller où tu veux. Tu peux vraiment, avec ton petit méca. C'est ton record. C'est ton record. Et tu peux aller partout. Tu peux aller en haut, en bas, dégommer qui tu veux. Et, ça, c'est bien. Tu es complètement libre dans le niveau. C'était l'un des gros trucs originels du jeu. Mais, l'un des trucs aussi ouf, c'est que tu avais plein de missiles à l'écran. C'est ouf. Et, ça aussi, c'est un truc qui, à la base, les gens étaient un peu perplexes sur ce jeu. Parce qu'il y avait des tout petits spreads. Genre, quand on voit le petit vaisseau et tout ça, ils sont toujours tout petits. Mais, c'est parce que, des fois, à l'écran, il y a plus d'une centaine de missiles qui vont voler dans tous les sens. Et, c'est ultra impressionnant de voir tout ça qui décolle, qui va foncer sur un mec et tout. Donc, déjà, ça fait un effet super joli. Et, en même temps, c'est super impressionnant parfois. Oui. J'ai oublié de citer que les noms, parce que là, les deux héros s'appellent Gave, Roche et Jeanne. Mais, je crois qu'en VO, c'est Ricky et Manny ou Mamie, je ne sais pas quoi. Elle est pas mal, la BF. Oui, et donc, ça n'a rien à voir. Parce que, dans le jeu, tu peux switcher entre les deux héros. Parce que, le garçon n'a pas les mêmes tirs. En fait, il tire des missiles à telle chercheuse, du moins, plus ou moins. C'est même plutôt que t'es alléguidé. Et, la fille balance des espèces de volets, des espèces de petites traînées bleues qui rebondissent sur les parois. Tout bêtement. Et, en fait, selon la situation, il faut changer de personnage. En général, la fille, elle est plus utile dans les endroits étroits. C'est comme ça, parce qu'elle fait ses tirs qui rebondissent partout. Ce qui fait que ça peut détruire des ennemis qui ne sont pas forcément évidents à voir et à toucher. Et, le garçon, c'est plus dans les passages à découvert où, vraiment, tu peux tirer là où tu veux. Donc, il fallait vraiment switcher entre les deux. Et, le délire du jeu, c'est que, tu vois, lorsque tu abats des saloperies, des immeubles ou des ennemis, tu as une jauge qui augmente. Là, on voit 3. Et, c'est là où tu peux enclencher une attaque de bâtard. Et, l'attaque de bâtard, c'est quand tu as les autres... Une fois que tu es entouré d'attaques ennemis, à la dernière seconde, si tu appuies sur l'une des gâchettes, tu envoies plein de missiles pour défoncer la gueule à tous les ennemis. Oui, en fait, le truc, c'est que quand tu restes appuyé sur la gâchette comme là, il charge son attaque. Et, plus les missiles qui t'arrivent sur la gueule sont proches de toi, plus tu vas envoyer de missiles. Donc, là, il en a envoyé 400. C'est le maximum que tu peux envoyer. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant qu'on charge, donc, évidemment, il faut faire en sorte que les missiles soient le plus proche de toi avant que tu lances en attaque. Mais, si toi, tu te fais toucher pendant que tu es comme ça, tu morphe incroyablement et tu peux vraiment subir d'énormes dégâts hyper vite grâce à ça. Donc, c'est à double tranchant et c'est très, très bien utilisé, ça. Et, ça encourage au risque, en fait, finalement. Parce que, au début, les niveaux sont très simples et vraiment très, très simples. Tu les torches assez vite. Même si tu peux mourir vite aussi. Parce que les ennemis, parfois, un petit ennemi de merde peut te tuer super vite. Mais, en général, tu ne galères pas trop pendant les premiers niveaux. Mais, après, tu as des niveaux où tu as une profusion d'ennemis à l'écran. Et, le fait et ce délire où il vaut mieux aller, on va dire, dans le cœur de l'action et se risquer, on va dire, à ce que les ennemis t'encerclent de tir pour ensuite relancer tes mini-missiles, ça encourage vraiment à la prise de risque. Et, ça, c'est un truc que moi, j'avais adoré dans ce jeu. Et, d'ailleurs, ceux qui avaient joué sur Nintendo 64 ont remarqué que le système de charge et d'envoi de missiles est un peu différent sur Nintendo 64. Et, pareil, comme les rayons qu'envoie la fille sont différents aussi. Ils n'ont pas la même gueule. Donc, ça, c'est pas... Il y a eu les deux versions de Nintendo 64 et Dreamcast sont très différentes. Si jamais vous l'avez fait sur 64, vous ne vous dites pas « Je l'ai déjà fait, c'est certain que je le chope sur Dreamcast ». Vous pouvez vraiment le choper sur Nintendo 64, ce sera autre chose. Et, pour ça, le jeu est vraiment bien. Dans ces deux versions, il a essayé. Ouais, là, on peut voir aussi les dialogues qui ne veulent souvent rien dire. Parce que tout le délire du jeu, c'est un choose-em-up avec beaucoup d'humour. Et c'est souvent l'humour absurde, du non-sens. Donc, on ne comprend en général à rien. Et là, c'était le boss qui ne veut pas se battre parce qu'il est pacifiste. Ce mec, en fait, il ne fait rien. Donc, il suffit juste de le dégommer. Et tu as plein de trucs comme ça dans le jeu. C'est des petites touches d'humour à la con. Et là, on peut voir aussi Ultraman, un petit cas d'œil. Donc, ce héros très culte au Japon. Et quand on a un game over, il y a une image très bizarre. Oui, il y a une image chelou. D'ailleurs, je crois qu'on la voit à un moment. Justement, j'avais fait exprès de la laisser. Oui, ce qui est très drôle et très bizarre. Alors, bon, moi, je ne l'ai pas fini ce jeu. Je suis arrivé dans les niveaux 20 et quelques. Oui, à peu près. Parce que vraiment, ça devient vraiment corsé après. Et tu as dû recommencer plusieurs fois les niveaux. À savoir aussi, ce n'est pas que des niveaux où tu te défonces que les ennemis. Parce que parfois, il y a des petites touches de réflexion, entre guillemets. C'est parfois, il y a genre, je pense, à ce niveau où si tu tiens n'importe où, tu sais, ça déclenche des minuteurs qui font que se poser des blocs. Et ça peut te bloquer certains passages. Donc, il fallait faire gaffe. Il fallait ouvrir certains passages, mais pas d'autres. Donc, parfois, il y avait des petits niveaux. Je n'ai pas puzzle game, mais tu vois, il fallait un peu. Il y avait un petit côté de réflexion. Et là, quand on peut dire, les gens, ils peuvent se dire « Oui, mais c'est facile d'attendre le bon moment. » Mais quand on envoie 160 missiles partout dans le terrain, il y a toujours un petit missile qui va aller là où tu ne veux pas. Et ce qui fait que, parfois, tu dois ne pas faire tes super attaques. Et c'est dur, mentalement, de ne pas tout démonter sur le terrain parce que tu as toujours très envie de tirer comme un pauvre en tous les sens. Oui, non, c'est bien. Et moi, à l'époque, quand je voulais jouer, je me suis dit « Non, je le veux sur ma Dreamcast ! » C'est parce que, tout simplement, je voyais 15 000 missiles. Et quand je dis « Non, ça a l'air bien. C'est le gros bordel. C'est lumineux. Il y a des effets de lumière de bâtard. » Parce qu'on pourrait reprocher. Parce que le jeu, vous l'avez compris, il y a un mec qui dit « Ah, enfin, ils l'ont dit ! » C'était ce que j'attendais. Je me posais des questions. Je me posais des questions. Est-ce que le jeu est en 2D ou pas ? Bon, ok, maintenant, je le sais. Et là, le jeu est en 2D. On pourrait dire que ce n'est pas forcément super joli non plus. Comme on avait précisé tout à l'heure, ça, c'est des petits sprites et tout. Mais c'est contrebalancé par tous les effets visuels, par tous les missiles et tout bordéliques. Et par les musiques de bâtard. Parce que les musiques, elles sont vachement sympas. D'ailleurs, dans l'une des dernières émissions, j'ai mis une ou deux musiques. Une émission spéciale, j'avais mis une ou deux musiques de Bangai-O. Je crois que c'est peut-être dans le top 10 de la décennie. Et vraiment, c'est vachement sympa. Donc, effectivement, tu peux aussi détruire les boss très vite. Parce que je crois que quand tu le fais super bien, quand tu attends le bon moment pour faire ta super attaque, donc plutôt quand tu as des missiles qui arrivent vraiment à la dernière minute, tu peux faire le max. Les 400 missiles dans la gueule direct. Et c'est drôle. Et tu te dis que c'est choui aussi parce que tu as fait « Wow, truc de ouf, j'envoie un missile, c'est trop trop abusive, je kiffe. » Et là, tu peux voir aussi, dans ce niveau-là, il y a des explosions empoisonnées. Il fallait faire gaffe. Oui, qui ont des grosses zones d'explosion où tu peux vraiment te faire toucher avec ça. Donc, encore une fois, ça montre qu'il faut faire attention. Parce que le début, ceux qui ont essayé le jeu vite fait, le début, c'est vraiment du gâteau, comparé à ce qui se passe après. D'ailleurs, le jeu a une suite sur DS, donc Bangai-O Spirit. Et donc, la licence s'est un peu fait connaître avec cet épisode sur DS, vu que la DS est plus grand public que la Dreamcast. Mais d'ailleurs, le jeu sur Dreamcast n'a pas pris énormément de valeur à cause de ça. Il est trouvable vraiment pas très cher en ce moment. Donc, c'est vraiment un jeu, si jamais vous avez aimé l'épisode DS, celui-là aussi, il est très, très bien. Il est vraiment à faire. Oui, on avait parlé aussi de trésures. D'ailleurs, on en parlait, c'est des questions spécialisées en choux, parce qu'on a fait aussi Icaruga. Donc, c'est super excellent Dreamcast. Et le type de... J'ai fait Gunstar Hero, qui a un run and gun super bien. La spie connaît aussi. Sur Saturne. Sur Saturne, je l'ai fait sur Megadrive, moi. Ah oui, je l'ai fait, c'est Megadrive. Il n'y en a pas sur la Saturne ? Oh, possible, là, je ne sais pas. Ah, c'était autre chose. Non, 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 c'est autre chose. D'accord, c'est autre chose. Donc, c'est bien sur Megadrive, et vraiment très bien, ce petit run and gun super sympa, avec le boss, ça me rappelle, un des gens qui pochent chez nous, donc c'est super sympa. Mais d'ailleurs, entre Gunstar Heroes et cet épisode... Il y a aussi Radian Silvergun aussi. Oui, d'ailleurs, encore une fois, avec Radian Silvergun, ce studio montre qu'ils adorent innover. D'ailleurs, avec Radian Silvergun, il y avait par exemple les espèces de petites épées qui sortaient du côté de ton véhicule et qui pouvaient bouffer quelques tirs. Ça, c'était grave bien. Dans Gunstar Heroes, il y avait le fait au début qu'on devait choisir ses armes, qui après nous allait nous suivre durant l'aventure, donc il fallait bien sélectionner au début, et tout ça. Tout ça, c'est des petits trucs qui sont très innovants. Et tout ça, justement, c'est quelque chose que cette société adore faire. Et pour ça, c'est une grande société dans le niveau du shoot'em up, car ils ont tout le temps essayé d'avancer les choses, d'innover, et ils ne se sont jamais reposés sur leur loyer réellement. Tu vois, dans ce niveau-là, il fallait être super vite. Il faut enclencher une série d'explosions. Il fallait aller super vite parce qu'au bout, au bout de cette méga réaction en chaîne, tu avais des blocs, et si tu n'allais pas assez vite, tu pouvais rester bloqué comme un con. Donc là, c'est vraiment une course contre la monde. Donc tu avais plusieurs niveaux assez originales. Donc tu sais, il fallait trappi, il y en avait plein d'ennemis, il y en a où il faut réfléchir, tu vois, etc. Tu avais plusieurs niveaux qui avaient certains thèmes, tu vois. Et ça, c'était grave sympa. C'est moins bœuf qu'il n'y paraît, en fait. Oui, voilà, on dirait que la image ne fait que tirer comme un abruti, mais non, non, en fait... Non, parce qu'on voit beaucoup d'explosions, mais en fait, les explosions sont calculées. C'est peut-être un peu dur à dire, mais c'est vrai. Et justement, on voit la fameuse réaction chaîne, et là, il fallait passer plus vite. Très très vite, sinon, il y a les fameux blocs qui tombent, et tu restes bloqué, mais tu vas pas assez vite. Donc moi, parfois, t'es obligé de recommencer plusieurs fois un niveau, parce qu'au début, tu comprends pas, genre moi, je comprenais pas, là, qu'il fallait aller vite, tu vois. Au bout de la deuxième ou troisième fois, je me suis dit, ah oui, ok, il faut aller vite, tu vois. Donc parfois, et même dans les tutos, parce que t'as l'une des gonzesses qui te parle, qui te donne des indices à chaque fois, un peu farfelus tout le temps, comme tous les dialogues du jeu. Et la fille sexy du jeu, dans ses magasins, elle est marrante, et voilà, c'est vraiment un jeu très très bien, très mortel. Alors, je sais pas si t'es où Yuga dit, ah, ça a l'air bien, c'est trop bien. Yuga, tu es sûr. Oui, moi, le truc, c'est que Bangai O, j'en ai beaucoup, 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 beaucoup entendu parler, dans les magazines, dans les trucs comme ça, et j'ai toujours voulu jouer, mais j'ai jamais eu l'occasion. Mais moi, je te jure, je les connais surtout à travers la tuerie Icaro Ga, qui fait partie de mes jeux préférés. D'ailleurs, j'aurais aimé le mettre dans le top 10, mais il y avait, mon top 10 de la décennie, mais il y avait mieux. Et, et enfin, Icaro Ga, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs jeux qui a jamais été fait. Et, bah, je te jure, ça a l'air d'être un peu un gage de qualité en matière de shoot'em up, donc, bah, j'ai vraiment, vraiment bien envie de m'y essayer, surtout que la Dreamcast, c'est une console que j'affectionne beaucoup. Et, je pense que je vais essayer de me le prendre, là, en occasion de missiles est pas trop cher. Sur Price Minister, tu peux le trouver pour vraiment rien du tout. Ok. voilà. Alors, je la jeterai. Tu sais quoi faire ? Achète ! Mais, concernant, bah, moi, je ne sais pas, bongaïo, franchement, je sais quoi, votre truc. Je me suis passé des trucs où tu peux lancer 10 millions de missiles, je sais quoi, ça existe. Et, ouais, finalement, c'est très, très beau. ça flash de partout, je trouve ça super bien. mais en plus, le nombre de sprites à l'écran, ça ramène même pas. c'est vraiment impressionnant et c'est vrai que ça donne envie puis c'est comme tu dis, c'est pas aussi bourrin que ça, finalement, il faut bien réfléchir et en plus, il y a des difficultés là, quoi. Il y a aussi un système de fruits, c'est que quand tu abats des saloperies, tu libères des fruits, genre, les fruits de l'espace. Voilà, les fruits de l'espace et ton indifférence, selon ta performance, il me semble, genre, si tu abats les ennemis d'une certaine manière ou les obstacles, tu peux avoir des fruits qui t'apportent plus de points. Oui, et d'ailleurs, c'est encore vrai. il y en a qui sont beaucoup plus rares. Tu as les reçus de base, une espèce d'orange et tout qui te rapporte, je ne sais plus combien, genre 50 points, on voit, et tu en as d'autres qui te rapporte beaucoup plus. Tu sais, il y a les bananes qui te rapporte plus, tu as les espèces d'ananas ou je ne sais plus quoi qui t'apportent encore plus et c'est selon votre performance dans le passage concerné. Et ça, c'est encore une différence avec la version Nintendo 64 parce que dans la version Nintendo 64, plus on prenait de fruits, plus les fruits te rapportaient en voie de points. Donc, finalement, tu pouvais faire des scoring et que là, non, les fruits, si une pomme, enfin, si un truc coûte 50 points, tu peux en prendre 400 d'affilé, il te rapportera toujours 50 points. Donc, c'est encore une petite différence. Voilà. Et aussi, un des détails du jeu, sur, je sais que celui sur DS, il y avait plus de 150 niveaux à faire. Dans celui-là, je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas, rien que pour avancer, pour dépasser, on va dire, les 30 premiers niveaux, déjà, tu mets bien du temps parce que ça commence vraiment à se corser au bout d'un moment. Et c'est vraiment, c'est un jeu qui tient en haleine et quand on commence à y jouer, on n'a pas trop envie de le lâcher. Et ça, c'est la patte des bons jeux. Et puis, il y a un temps, les gens se disent, oui, mais ils ne vont pas parler du temps. Alors, quand on arrive à l'échéance, quand on arrive à zéro, ce n'est pas pour ça qu'on a Game Over. Non, ça nous fait juste des points en moins. Donc, voilà, on peut prendre son temps, si on veut. Si vous n'êtes pas un pro du scoring, vous voulez d'abord terminer le jeu juste comme ça pour le finir. le temps ne sera pas votre ennemi. Est-ce qu'il y a un système de sauvegarde ? Est-ce que quand tu meurs, tu recommences le niveau tout de suite ou tu dois te retaper plein de trucs, des checkpoints, des trucs comme ça ? Non, il y a une sauvegarde. Mais il n'y a pas de checkpoint au milieu du niveau. Ah oui, non, tu recommences toujours dès le début. Oui, c'est-à-dire que tu perds le niveau 29, tu recommences le niveau 29, tu n'as pas une petite progression. Oui, sauf si tu as un bug de merde sur ta carte mémoire. il y en a eu un bug chelou, effectivement. On l'a eu tous les deux, c'était très bizarre. ce qui est très vrai, ce qui est joli, c'est que sur chacune de la carte mémoire, on a eu le même bug. Non, c'est vachement sympa, les niveaux sont assez variés, même visuellement, tu as des petits décors sympas, l'espèce de station bizarre, et tout. Non, moi, j'aime beaucoup. Alors là, vous voyez, justement, j'ai fait apparaître des bananes parce que j'ai tout fait péter à l'écran et j'étais particulièrement content. Bon, je pense que les gros pros vont se dire alors lui, il est content pour ça, il a eu que les bananes, bah putain, il a pas roulé sa bosse à Bangao. Il a eu les pastèques et les melons. Alors moi, je te dis, moi, je roulais ma bosse à Bangao. Alors moi, en plus, ce genre de jeu, les jeux Trazor comme les jeux Cave, c'est les deux grandes sociétés de shoot'em up de ouf que j'adore. Les deux, c'est vraiment les sociétés qui ont des gros fans addicts de leurs jeux qui font des scoring de dingue dessus. Et des fois, c'est très impressionnant à voir. Oui, donc nous, là, on score. je pense qu'ils doivent rire les pros de dire pourquoi il a pas utilisé la gâchette tout de suite mais il est con. Je vais leur laisser un poste. Bande de trous du cul. Cordialement, allez vous faire foutre. Vous savez pas jouer. fermez vos gueules. Oui, non, on est vraiment pas des pros dans ce genre de jeu. Mais en tout cas, sans être un pro, on s'éclate contre les joues. C'est ultra drôle. Ah oui, c'est grave aussi. Là, tu vois, c'est vraiment attendre le bon moment pour... Tu vois, il y a 15 000 trucs. Là, c'est les points. Oh putain ! Appelez les flics ! Oh mon dieu, maman, il y a des migrines ! Ah, c'est très chelou. J'aime bien ton jeu, maman, mais je comprends rien du tout. Surtout, j'ai bu un peu d'alcool. Oui, parce que là, on boit. Enfin, moi, je bois du cidre. Nous sommes devenus alcooliques. parce que là, moi, je bois du cidre. D'où ? Moi, on boit du champagne parce que c'est le nouvel an et donc on boit du champagne. Et moi, je bois de la bière. Je suis le nouvel an. C'est le nouvel an dans notre cœur pour vous en fait. C'est surtout ça qu'il faut qu'on dise. Et donc, non mais sinon, c'est vraiment un jeu sympa. On ne sait pas s'il y aura une suite. On va dire, c'est pas... En général, ce genre de jeu... Il y a eu Bangaio Spirit et je crois que Bangaio Spirit n'a pas trop mal marché en France, je ne sais pas du tout, mais je crois que en Japon, en Etats-Unis, ça n'a pas trop mal marché donc c'est possible de voir une petite suite ou un troisième. Je n'y ai pas joué sur DS mais je sais que sur DS, il rame parfois donc pour beaucoup, ça donnait une sensation de puissance de dingue quand ça ramait. Mais regarde, il est drôle ce niveau parce que quand tu chopes l'espèce de petite caisse, tu te transformes en méga vénère et tu défonces toutes les petites pastilles et ce niveau-là, j'ai galéré parce que le boss, il m'en mettait plein la gueule. Là, on va voir. Voilà, j'arrive à le tuer parce qu'à la fin, je le connais. Parce qu'il est très, très rapide ce boss et là, je le défonce et tu as aussi les techniques pour les boss des fois, elles sont ouf parce que tu as des boss où quand tu vas leur envoyer ta super attaque, il va réussir à la contrer pour lui te renvoyer une super attaque donc tu vas comprendre qu'il ne faut pas en faire une et il faut trouver une autre solution et tout. Des fois, il y a des vraies subtilités à faire avec les boss. Il ne faut pas apprendre aux vœux de singe à faire la grimace en fait. Non, exactement. Ah bon, on n'a pas vu la petite image étrange. Si, j'ai vu, j'ai vu elle est passée. C'était si chelou. Il est sorti qu'au Japon en japonais je crois sur Nintendo 64 alors qu'il est sorti en pâle traduit de manière à l'arrache sur... Et en Nintendo 64 il y a eu très peu d'exemplaires vendus. Vous allez douiller si jamais vous l'achetez. Ah oui, ça va être super dur. Donc voilà, Bangai-O, c'est chouette. C'est chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...